Alors, dans la son théologique, Thomas de Kaine intervient à plusieurs reprises sur les thèmes du respect. Il le fait à propos de l'une des principales et les plus célèbres vertus de la force, la magnanimité, montrant comment on va ordonner le naturel désir de l'homme de recevoir cette forme de respect qui est l'honneur, et dans le cas du magnanim, du magnanim, le grand honneur. Mais le thème est également présent dans les traités sur les dons du Saint-Esprit, où la révérence envers Dieu est considérée comme l'un des effets du don de la crainte. Et encore, il parle aussi du respect au sein de la vertu thérogale de la foi, à propos du blasphème, qui est empêché contre la foi, comme la hérésie et l'apostasie, où l'intellect ne reconnaît pas la bonté divine. Même si, dans le cas du blasphème verbal, il peut s'accompagner d'une volonté perverse, qui aborde et entrave le mort de Dieu. Devenant ainsi une blasphème parfaite, en tant que tel un péché très très grave, plus grave encore de l'homicide. Enfin, il aborde le thème du respect par rapport à la charité. Quand, dans quelques passages sur lesquels nous reviendrons à la fin de mon intervention, Thomas souligne la différence entre l'amour et l'honneur, et par conséquence, entre la vertu de l'amour, la charité, et les vertus du respect. Dans tous ces cas, cependant, la question du respect n'est pas au centre du discours, et donc elle est traitée rapidement. Il est à l'intérieur des questions dédiées à la justice, parmi les vertus qui y sont rattachées, les vertus annexes au commun dit « partie potentielle de la justice », que nous trouvons la réflexion la plus complète de Thomas sur ce que nous appelons « respect » et que Thomas appelle, avec trois termes au moins, c'est-à-dire « honor », « cultus » et « reverentia ». Je suis bien consciente que chacun de ces termes peut avoir un sens un peu différent dans les diverses œuvres de Thomas et que chacun de ces termes a une histoire longue et complexe qui certainement s'est reflée dans l'usage que Thomas a fait. Néanmoins, pour des raisons uniquement pragmatiques, je juge l'outil de vous offrir dans les dossiers de texte qu'il y a dans l'exemplaire, qui sont divisés selon les thèmes que je vais traiter pendant mon intervention. Alors, j'ai donné dans cet exemplaire quelques-unes des définitions que Thomas donne de ces trois termes clés dans le contexte des questions que nous analysons ici. Comme vous pouvez le voir, je résume très rapidement le texte latin, « reverentia indique un sentiment antérieur qui est en même temps l'origine et la finalité, la fin du culte et de l'honneur. » Le nom, à son tour, est le témoin d'une excellence qui se manifeste par des signes extérieurs et corporels, des mots, des gestes, des actions, des cadeaux, des érections, des statuts, etc. Le culte a un sens plus large et comprend à la fois les actes de l'honneur et ceux de l'obsequium, qui ne génère pas trop en français, à savoir l'obéissance aux ordres de la personne objet de culte et tous les actes qui lui rendent les bienfaits reçus. Il y a trois vertus rattachées à la justice qui nous intéressent ici. La religion qui s'occupe de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, la piété, la piétesse, qui rendent les cultes aux parents, l'observantia, l'observance, travers laquelle on rende culte et l'honneur à ceux qui sont constitués en dignité, les autorités. Trois vertus qui deviennent immédiatement cinq parce que l'observantia se partage en deux autres vertus, l'adulia et l'obéissance. Avec la première, l'adulia, on rende honneur supérieur, avec la seconde, on exécute leurs ordres. La source la plus importante de cette classification est les d'inventionnes de Cicéron où les trois vertus du respect, « Religio pietas observantia » sont cités avec d'autres, en tant que partie de la loi naturelle. Le texte de Cicéron est seulement l'une des sources que se stratifie et s'entrelasse les uns dans les autres dans la construction de cette partie de la somme. Chaque fois qu'il est possible, je vais essayer de le signaler. Nous aurons bientôt la possibilité de voir l'influence de la doctrine aristotélicienne de l'honneur, mais un rôle important est réservé aussi à la tradition théologique des commentaires sur les sentences, des commentaires sur les décalogues, des traités sur les vertus de la première moitié du XIIIe siècle. Guillaume d'Ossère, Guillaume d'Auvergne, Philippe de Chancelier, la Sommalensis, Guillaume de L'Ou, un verre de l'âme. Alors, avant d'analyser nos cinq vertus, en particulier, je vais me couper de la piété, de l'observance, de la vie et de l'obéissance. C'est un verre de l'âge que Jacopo Costanis soit ici avec nous parce qu'il devait s'occuper de la religion. Il est intéressant de s'arrêter un instant sur l'inclusion de ses vertus parmi les vertus rattachées à la justice. Les vertus rattachées à une vertu principale, je les rappelle rapidement, d'une part coïncident en quelque part avec la vertu principale, de l'autre, il leur manque quelque chose de ce qui définit parfaitement cette vertu. Les vertus rattachées à la justice accomplissent la même fonction que la justice, à savoir rendre aux autres ce qui est leur dû, mais elles les font moins parfaitement que la justice. Certaines de ces vertus, la reconnaissance, la sincérité, la fabilité, la libéralité, acquittent une dette moins contraignante que celle de la justice, une dette morale, imposée par la seule exigence de vendeur et non par des lois. D'autres vertus, et c'est le cas de nos cinq vertus, ne respectent pas les principes d'égalité de la justice. Tout en faisant acquitter une dette, elles ne peuvent rendre l'équivalent. Elles sont donc les vertus des échanges inégaux dans lesquels ce qui a été donné doit être rendu, mais il ne peut pas l'être, avec quelque chose d'égal ou de la même valeur. De la présence de nos cinq vertus parmi les vertus attachées à la justice, on peut trahir deux conséquences qui marquent les points clés de la doctrine thomasienne du respect. Première, le respect est une obligation envers les autres, une obligation légale, imposée par la loi, d'abord la loi naturelle, du bon nom à diffusif, on souïe, je sais que les biens se diffrent, loi naturelle selon laquelle la reconnaissance du bien devient un droit pour celui qui le possède est un devoir pour celui qui est tenu à le reconnaître. Deux, ce respect, qui donc doit être donné de la part de quelqu'un à un autre qui le mérite, non seulement implique, mais renforce la supériorité de l'un par rapport à l'autre. Dans la mesure où il est le témoin toujours partiel d'un bien qu'une personne possède plus que l'autre, il confirme la condition de supériorité de la première et l'infériorité de la seconde. Sur cette nature structurellement hiérarchique du respect, l'influence de la théorie aristotélicienne de l'honneur présente dans l'éthique à Nicomarck a été décisive. Dans cette théorie, je la résume très rapidement, l'honneur est considéré comme un témoin étant signe de la vertu et pour cela, immédiatement placé dans une position inférieure à la vertu. Que l'honneur soit un bien, un grand bien, le plus grand du bien extérieur, le plus grand hommage que les hommes peuvent rendre aux vertus de leur semblable, un temps qui témoigne et signe de la vertu, il est toujours moins que les vertus dont il dérive, précisément parce qu'il en dérive. Enscrit donc dans un espace hiérarchique, le respect donne lieu à son tour à la hiérarchie de ses vertus. L'homme, je cite, est constitué débiteur à des titres différents vis-à-vis d'autres personnes, selon les différentes excellences qu'elle possède et les bienfaits différents qu'il en a reçus. À ce double point de vue, Dieu occupe la toute première place parce qu'il est absolument parfait, excellentissimus, et il est, par rapport à lui, le premier principe d'être et de gouvernement. Fin de la citation. A la deuxième place, il y a les parents de quels nous sommes nés et par lesquels nous avons été nourris et éduqués, qui ont particularité, c'est-à-dire seulement à l'égard de leurs enfants, la même fonction des principes d'être et de gouvernement qu'il y a universalité à l'égard de tous les hommes. À la troisième place, les autorités, les personnes investies des tâches de gouvernance et de direction dans des domaines spécifiques de la vie des hommes, les preuves dans la vie civile, les commandantes militaires pendant la guerre, les maîtres dans l'école, qui jouent particularité, à savoir, par un aspect spécifique de la vie des hommes, les fonctions d'éducation et de discipline accomplies par les parents dans tous les aspects de la vie de leurs enfants. À cette hiérarchie de niveau d'excellence et de bienfait, correspondent, selon celle que Thomas appelle « un des cent ordonnés » « ordinatus de chensus » la hiérarchie des vertus du respect. Je cite, « De même qu'au-dessus de la religion qui rendent un culte à Dieu se trouve la piété par laquelle on honore les parents, de même, au-dessus de la piété, on trouve l'observance avec laquelle on honore les personnes constituées en dignité. » « Comme dans toutes les hiérarchies, dans celle-ci aussi, le niveau supérieur comprendra l'inférieur qui, à son tour, participe au supérieur. » Et donc, « De même que dans Dieu, en tant que premier principe d'être et de gouvernement, est comprise la fonction des parents de générer et d'éduquer, et dans les parents, celle des autorités de gouverner, de même, dans la religion, est comprise la piété, et dans la piété, l'observance. » Cela signifie deux choses. 1. Dieu est l'objet de toutes sortes de respect, religion, piété, observance, tandis que les hommes sont l'objet seulement des piétés et d'observances. 2. Toutes les vertus du respect ont, dans le respect pour Dieu, leur raison d'être, leur fondement et leur légitimité. La descente ordonnée des vertus du respect décrite par Thomas offre un outil politique efficace dans la mesure où elle peut être employée comme légitimation d'un ordre social et politique fondé sur des relations hiérarchiques. D'ailleurs, c'est le même Thomas qui, dans l'analyse de ses vertus, évoque à plusieurs reprises les relations de sugestion qui lient les servos seigneurs. Dans un passage de son commentaire sur les sentences, il cite les rituels de subordination faudale en analogie avec les pratiques de culte de la religion pour honorer les pouvoirs et les dominions de Dieu. L'analyse de ses vertus, qualifiée par une étude récente avec des vertus civiques, révèle une idée des communautés politiques fondées sur le respect de la hiérarchie. Une hiérarchie naturelle, légitime, nécessaire, qui dérive de la hiérarchie de la première unité sociale, la famille, à son tour dérivée de la relation hiérarchique originaire qui lie les hommes à leurs créateurs. Cependant, il faut suivre de plus près l'action de ses vertus pour voir quelque chose de plus et de divers d'une rassurante légitimation de l'ordre social et politique. La piété, comme je l'ai dit, concerne les cultes d'où ou père en tant que père, à savoir en tant que principe de l'existence et de l'éducation des enfants. Un culte qui prévoit la révérence, l'honneur, l'obséquium, l'obéissance, la reconnaissance, mais qui peut se prolonger jusqu'à l'assistance si les pères sont malades ou pauvres ou très âgés. En accord, d'ailleurs, avec l'exégèse traditionnelle du 4e commandement, « Honore ton père et ta mère », qui est le commandement du décalogue que Thomas associe principalement à la piété et puis aussi par extension aux autres vertus rattachées à la justice. Même l'idée d'une chaîne hiérarchique de paternité qui, dans le système thomasien de vertus s'y traduit dans l'inclusion de l'observance dans la piété et de la piété dans la religion, trouve un parallèle dans la tradition exégétique qui, grâce à la catégorie de la paternité spirituelle, avait depuis longtemps élargi la portée du commandement des pères charnels aux pères spirituels jusqu'à l'attendre à toute l'humanité. Mais ici, c'est à une autre tradition, celle-ci s'héronienne, qui revient la tâche d'attendre d'élargir les champs d'application de la piété comme vertu morale. Grâce à la définition de la piété et contenue dans les déinventions, comme vertu, je cite, par laquelle on remplit avec bonté aux devoirs envers les parents et la patrie en leur prétendant avec diligence les cultes, le respect pour les parents s'élargit de plus en plus. De pères charnels à tous les cons sans-douèmement, de ceux-ci à tous les compatriotes et des compatriotes à tous les ennemis de la patrie. Il est vrai que le lien avec chacun d'eux est essentiellement un lien hiérarchique parce que tous sont considérés comme un principe de notre être. Mais l'extension est tellement large qu'on arrive à considérer comme objet de culte parental personne qui, de tous les autres points de vue, peuvent être nos égaux ou même des inférieurs à la limite nos fils aussi. Les processus d'extension s'avèrent encore plus radicales dans le cas de l'observance, la vertu du respect envers les autorités qui doivent être respectées pour deux raisons. En premier lieu, à cause de leur état d'excellence. Pour cela, il y a la vertu de la douleur qui s'occupe de la distribution des honneurs. Ensuite, les autorités doivent être respectées à cause de la fonction de gouvernement qu'elles exercent. L'Urtitium Gobernationis. Et pour cela, il y a la vertu de l'obéissance qui assure l'exécution des ordres et la récompense des bienfaits, par exemple, avec le paiement des impôts. France, le commandant militaire et maître sont les trois autorités que Thomas évoque comme principaux destinataires d'observance, d'édulie et d'obéissance. mais ils ne sont pas seuls. Thomas leur ajoute tout au début tous les hommes qui se distinguent par leur sagesse et leur vertu. Ceux-ci, même s'ils n'accomplissent pas des fonctions de gouvernement, sauf que sur soi-même, sont dignes des respect en tant que personnes aptes à gouverner. L'extension du champ d'application de l'observance est déjà considérable. Mais ce n'est qu'un début. Il est dans les questions consacrées à la déulie qu'à partir d'une réflexion sur le thème de l'honneur, nous assistons à un élargissement progressif et encore plus radical des sujets dignes d'être honorés. Parler d'honneur à propos de la déulie et en particulier de l'honneur de ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gouvernement, les calins, rentrent depuis longtemps dans la tradition. La déulie, je dis le sommet d'honneur, est une petite vertu avec une longue histoire. Elle a ses racines dans la tradition exégétique et théologique où, en opposition avec la latrie, désigne la différence entre les cultes qui doivent être rendus à Dieu, la latrie, et ceux qui doivent être rendus à ses créatures d'Honneur. Présente pour la première fois en Occidente dans les textes d'Augustin, le couple latrie-doulie revient à plusieurs reprises dans les textes des auteurs médiévons, des peuples à Rabamor, à la lue de Saint-Victor, jusqu'à Pierre-Lambard, qui consacrent à la couple latrie-doulie une distinction spécifique en faisant de ces couples un lieu du débat théologique. Une autre étape de l'histoire de ces couples qui, de notre point de vue, est décisive est son entrée parmi les parties de la justice dans les traités sur les vertus composées par les théologiens du XIIIe siècle, la Suma Aure de Guillaume d'Auxerre, la Suma de Bonne de Philippe de Champs-Challier, la très influente Suma de Vertutibus écrite pour les prêcheurs par les dominicains Guillaume Péreau, sont auxquelles il faut ajouter la Somme théologique de Thomas, où la latrie est placée dans la religion par l'observance. Pour Thomas, les articles sur l'adulie deviennent l'occasion de réfléchir sur la nature de l'honneur et sur l'identité de ses destinataires. Sur la notion de l'honneur, il reprend les points essentiels de la doctrine aristotélicienne qu'il connaît très bien depuis son commentaire à l'éthique à Nicomarck. Sur l'identité des destinataires de l'honneur, Thomas reprend une vieille question qui avait été souvent traitée à l'intérieur de l'adulie, à savoir la question de l'honneur dû aux prêlats mauvais. Sur cette question, il prend une position traditionnelle répondant que les prêlats mauvais doivent être honorés dans tous les cas parce qu'ils représentent la vertu des dieux, celle de l'institution à laquelle ils appartiennent, celle de la communauté qu'ils président, ainsi que celle de la fonction qu'ils remplissent. remplissent. De cette position, Thomas tire des conséquences intéressantes, pour nous très intéressantes. À partir de la prévalence de la fonction sur la personne, il arrive à soutenir, par exemple, que toutes les autorités, même celles qui ne nous gouvernent pas directement, doivent être honorées par nous, bien que, dans ces devoirs, dans ce cas, le devoir est plutôt d'ordre moral que légal. Et encore, les principes pour lesquels quelqu'un peut être honoré, non seulement à cause de sa propre vertu, mais à cause de la vertu qu'il représente, lui permet de dire qu'on doit respecter non seulement les princes et les prélats, mais aussi les parents et les seigneurs qui représentent les pouvoirs de Dieu, père et seigneur, les vieux, parce que la vieillesse est un signe de la vertu, et aussi les riches, parce que les richesses qui ne sont pas par soi-même liées, légitimes, d'honneur, donnent toutefois à ceux qui les possèdent une place importante dans la communauté qui les rendent dignes d'honneur. Ce n'est pas tout. La liste des personnes dignes d'honneur, les honorables, s'élargit encore en tenant compte que l'excellence, je cite, peut être considérée non seulement par rapport à celui qui honore, qui honore, comme c'est celui-ci qui est honoré, devait toujours lui être supérieur, mais encore en elle-même ou par comparaison avec d'autres personnes. Bref, l'honore est toujours dû à n'importe quelle excellence ou supériorité. Il n'est pas nécessaire que celui qui est honoré soit supérieur en tout à celui qui l'honore. Il suffit qu'elle soit sous un certain rapport ou même simplement qu'il soit supérieur à d'autres personnes. Cette conception, je dirais, relativiste de l'excellence met en mouvement une circulation de l'honneur de l'un à l'autre dans lequel tout le monde peut devenir sujet et objet d'honneur parce que chacun, je cite, peut trouver chez les autres de quoi les regarder comme supérieurs à soi-même selon ce qui écrit dans la lettre aux Philippiens 2.5 que chacun en toute humilité regarde les autres comme supérieurs à soi. Cette position, cette définition de l'honore implique au moins deux conséquences. La première est une sorte de distribution universelle de l'honneur dans laquelle les conflits d'honneur se multiplie. D'un point de vue général, il est tout à fait possible que quelqu'un soit inférieur par rapport à un aspect et supérieur par rapport à un autre. Et donc, il est tout à fait possible que quelqu'un soit en même temps celui qui honore et celui qui est honoré. Dans les cas proposés par Thomas, Thomas des princes et des rois qui honorent les citoyens pauvres par leur recul mais qui ne cesse pas d'être honorés en tant qu'autorité. Le problème vient quand on doit choisir l'ordre du respect, l'ordre de révéler. Comment choisir entre le respect pour Dieu et le respect pour la famille? Comme il arrive parfois aux religieux déchirés entre les devoirs de la religion et ceux de la piétesse. Comment choisir entre l'honneur de la famille et l'honneur de la patrie ou des autorités? Et encore, peut-il respecter les plus ses parents pas nécessairement vertueux ou bien des personnes hors de la famille qui au contraire sont très sages et très vertueux? Voilà les questions que Thomas pose dans l'analyse de nos vertus. Au-delà des circonstances qui peuvent diriger les soins vers une solution ou l'autre, les critères fondamentaux pour résoudre les questions peuvent être trouvés dans cette descente donnée qu'on a vue où les devoirs de la religion occupent la première place et comprennent ceux de la piété et ceux de l'observance. et donc pour les religieux il faut que la mesure du culte familial n'empêche pas le culte de Dieu il faut donc rénoncer à la piété pour la religion. Si le choix est entre l'honneur dû à la patrie et l'honneur dû aux autorités c'est-à-dire entre la piété et les servances c'est à la première vertu que nous sommes les plus obligés parce que la piété regarde un lien plus naturel plus intime plus primaire celui de la génération et de l'éducation tandis que l'observance et donc l'adulie et l'obéissance se réfèrent aux liens extérieurs qu'il y a entre gouvernants et gouvernés. La chose entre des parents pas tellement vertueux et des personnes très sages et très vertueuses hors de la famille suit les mêmes critères. Ces dernières sont en principe plus dignes d'honneur des parents mais les fils en tant que fils en raison des avantages reçus et du lien naturel doivent donner plus d'honneur aux parents qu'aux étrangers vertuels. Cette extension du respect à tout le monde car chaque personne peut mieux doit comme le dit Saint-Paul être considérée comme supérieure l'ordre hiérarchique du monde et de la société duquel on a parlé au début est devenu plus complexe mais il ne semble pas avoir été mis en question. Au contraire il semble encore être une fois confirmé parce que là où il y a de l'honneur et du respect il y a toujours une excellence témoignée est une supériorité respectée je cite l'honneur est toujours dû à quelqu'un pour une excellence ou une supériorité par ailleurs Paul ne recommande pas de considérer les autres comme étant nos égaux mais comme des supérieurs l'honneur et le respect restent des actes d'un échange inégal entre un supérieur est un inférieur et ici on pourrait nous arrêter on pourrait s'arrêter parce que mais il est pour être utile de mentionner au moins la deuxième conséquence de cette distribution universelle de l'honneur dans le passage de Paul il y a en effet l'idée de la réciprocité de l'honneur qui inscrit le respect dans un contexte égalitaire dans lequel la reconnaissance de la supériorité de l'autre peut devenir la reconnaissance dans l'autre de ce qui vient comment avec nous en tant que tel le respect devient quelque chose de très proche à la charité l'amour ordonné du prochain en réalité Thomas s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur d'une distinction claire et nette entre la charité et le respect en commentant un passage du huitième livre de l'éthique d'Aristote Amari est honorari être aimé et être honoré Thomas écrit que l'honneur est différent de l'amour de charité parce que l'honneur se rapporte au bien propre aux vertus personnelles de celui qui est honoré tandis que l'amour de charité se réfère à ce bien commun à tous qui est la présence de Dieu en nous c'est pour ça que la charité est une vertu nécessairement indivise parce que l'amour avec lequel nous aimons Dieu est le même de celui avec lequel nous aimons notre prochain au contraire les vertus de respect sont nécessairement plusieurs parce que le respect doux à Dieu est différent de ce qu'on doit aux parentes de nos autorités cependant par la citation polinienne l'idée d'un honneur universel mutuel est avancé et les frontières entre honneur de charité tout en restant évidente deviennent plus faibles surtout si nous passons de l'analyse de la vertu morale au niveau théologique dans les commentaires sur l'épître aux philippiens parmi les raisons qui justifient l'échange mutuel d'honneur et de respect qu'on allait par Paul Thomas n'évoque pas seulement cette sorte d'harmonie universelle des qualités de défaut grâce à laquelle un certain bien qui manque à quelqu'un est présente dans un autre dont il avait parlé dans la somme à propos de la vertu de la divine il fait appel aussi à la reconnaissance du bien commun à tous les hommes à savoir la présence chez l'homme de la personne divine avec laquelle il avait identifié l'amour de charité pour le distinguer de l'honneur je cite supposé même que l'un soit de tout point parfait et l'autre mauvais néanmoins en vous comme en lui il y a deux personnes la vôtre et celle de Jésus Christ si donc vous ne les mettez pas au-dessous de vous en raison de sa personne regardez-les regardez-les comme tels en raison de la personne divine fin de citation et en conclusion il cite un autre passage de Paul de la lettre romaine où l'apôtre après avoir invité à la charité fraternelle recommande prévenez-vous les uns les autres par des témoignages d'honneur encore une fois charité et l'honneur demeurent distinctes d'abord de la charité après l'honneur mais l'honneur devient une conséquence de l'amour de charité sans manifestation extérieure parce que comme on écrit tout le monde personne n'est pas vraiment aimé quelqu'un qui méprise ce qui méprise on pourrait dire avec ça je termine avec une formule un peu tranchante mais efficace qu'il peut y avoir de l'honneur sans charité mais qu'il n'y a pas de charité sans honneur une question vous avez montré le lien avec l'éthique à dix comades sur l'honneur et ça c'est très important qu'il cite homme en or ça il reprend mais dans la politique Aristote il apporte des petites précisions sur l'honneur qui me semble très fondamental et pas du tout prise en considération par saint-Honor que l'honneur c'est d'abord une charge de gouvernement que c'est une activité dans la cité et que les mégalai timai qui suivaient c'était la manifestation secondaire qui en découlait que l'on avait le droit de préséance qu'on était nourri aux Britannais et qu'on avait le droit à un statut sur un lieu public et ça vous voyez quand Aristote dit l'honneur il est dû à la vertu si on le rapproche de la politique on comprend bien ce qu'il veut dire avoir droit à une charge de gouvernement c'est pas d'être le neveu d'un tel c'est pas d'être le fils d'un tel c'est d'avoir la compétence et c'est une chose qui m'a toujours surpris dans la lecture de ce texte de saint Thomas c'est que c'est un aspect qui ne prend pas du tout en question vous voyez l'aspect de charge de gouvernement bon il n'a pas commenté la politique au delà de la moitié du livre 3 comme j'oubliais la référence dans la politique je sais plus où on a quel endroit mais ça m'a toujours interprété il en garde à liquide corporale et c'est vraiment la manifestation extérieure de respect soit par les vêtements plus beaux la maison plus grande ou les inclinations que ça provoque chez l'autre mais est-ce que vous avez une idée sur pourquoi cette option de lecture ou est-ce que c'est une option ou simplement une déficience de lecture moi j'ai l'impression que cette distinction entre l'honneur pour une capacité pour une excellence quelconque et la reconnaissance de l'ufficio de la gouvernation et de la capacité de gouverner dans la vertu de l'observance il me semble que Thomas la bien présente c'est-à-dire qu'avec la du lit la première vertu on reconnaît un quelconque type d'excellence c'est-à-dire des vertus bien sûr de la vertu et après il y a aussi la reconnaissance de la capacité de gouverner même si la personne ne gouverne pas le simple l'effet qu'il qu'il y a quelqu'un qui est sage qui est vertueux montre qu'il est capable de gouverner et donc il est digne d'honneur mais cette différence entre l'avoir une vertu et commander il me semble que dans la vertu de l'observance est présente ça l'est c'est parce que c'est des choses parce que par exemple par rapport à la révérence envers les autorités il peut s'agir même des autorités qui n'exercent pas tellement bien mais on doit les respecter en tant qu'autorité ça c'est donc il y a cette distinction entre l'honneur pour la vertu et le respect pour la capacité de gouverner il me semble que c'est présent c'est les nuances mais c'est tout je comprends on retrouve ça aussi dans la question de la justice distributive et alors que Aristote dit l'objet de la justice distributive c'est ce qui appartient à la communauté et qu'elle peut diviser entre autres les honneurs et la richesse chez saint Thomas ça n'a pas j'ai jamais perçu qu'il allait en faire un grand les honneurs qui peuvent être objets de distribution je n'arrive pas à le retrouver mais peut-être vous voyez ça c'est je ne le perçois pas vous voyez ça il y a la compréhence de tellement de plusieurs points de vue quand on doit décider ce qui est objet d'honneur qui parfois c'est difficile mais je continue à voir que chez Thomas il y a cette distinction c'est-à-dire qu'on peut honorer des simples citoyens par exemple seulement parce qu'ils sont vertueux et on peut honorer des autorités parce qu'ils gouvernent très bien et ce n'est pas dit que les deux choses doivent être ensemble et les nuances de saint Thomas là il y a vraiment un regard sur Saint-Bernard et Hugues de Saint-Victor vous voyez dans Hugues de Saint-Victor il avait défini la soupe à bien Amor et qu'elle est qui est saint Thomas a ajouté Amor inordonnable tous propriés chez l'Annecy et en fait on voit qu'il veut vraiment se démarquer de tout le courant Bernardo Hugonien sur la superbe et l'humilité je suis en train de travailler en prenant ces questions et c'est vraiment très net que vous avez un courant qui est le courant typiquement monastique de Saint-Bernard avec son écho chez Hugues de Saint-Victor vous avez des textes à trois ans et saint Thomas qui a dû en entendre un bon écho et qui prend ses distances poliment mais très fermement et alors vous voyez disona inordinatus sert de distinguo mais alors par un mot il fait quand même une grosse grosse marge et on peut retrouver des choses ça au 17ème vous avez dit Fennelon et l'abbé de Rancet l'abbé de Rancet soutenant qu'un bon moine devait accepter une correction injuste Fennelon dit vous ne pouvez jamais corriger hors de la vérité il y a toute une question de ce que c'est qu'une vraie humilité etc qui est derrière pour retrouver ce qu'on disait avec le ververs volontarisme intellectualiste est-ce qu'on est mesuré par la réalité et l'intelligence à ce rôle là ou est-ce que la volonté du supérieur va s'imposer au pauvre novice qui doit prouver son obéissance et son humilité en la valant je pense que saint Thomas s'inscrit vraiment d'une façon active dans ce débat sans attaquer saint Bernard de front je suis tout à fait d'accord d'ailleurs toute cette concession de l'honneur prend aussi la distance envers quelqu'un fort avec toute forme de mépris du monde de mépris ou des honneurs ce n'est pas par hasard que j'ai commencé en citant les désirs naturels de l'honneur duquel parle c'est tout à fait naturel pour les hommes de vouloir être reconnus par les autres donc c'est un désir naturel qu'il faut ordonner il faut simplement l'ordonner ne pas les rejetter donc je suis c'est vrai même cette concession de l'amour c'est une question de prendre les distances en s'appropriant quand même de la tradition pour moi c'est vraiment très étonnant et très fort